M. Léo Drapeau a vécu pendant quatre années sans domicile fixe. Maintenant, il commence à se sortir de la misère. Et à titre d'ambassadeur de la nuit des sans-abri, il raconte son histoire afin de cultiver la compassion des gens. J'ai perdu la moitié de mes temps en six mois. Moi, j'ai perdu mon emploi. Je n'étais plus capable de payer mon loyer. J'ai tout perdu au niveau de mon loyer, tout, tous mes vêtements, ce que j'avais, c'était deux petites valises. Et puis, ça a été l'errance pendant ce bout de temps-là. Ce qui m'a aidé, elles, entre autres, sont les travailleuses de rue qui m'ont ramassé la petite fière. La Fondation Rock Guertin et la Table sur l'itinérance de Sherbrooke invitent la communauté à participer à la 12e édition de la nuit des sans-abri. Ça se passe par Camiran ce vendredi. L'animation musicale et culturelle de la soirée sera assurée par plusieurs artistes, dont Joannie Martel, David Goudreau, Frank Poul et Jean-Philippe Dalpé. L'événement s'adresse d'une part aux sans-abri pour les informer au sujet des ressources disponibles, mais aussi au public en général afin de sensibiliser à la réalité de l'itinérance. La personne que vous rencontrez sur la rue qui se promène avec des sacs dans les mains, c'est peut-être une personne qui couche sur un banc. Que les gens prennent conscience que ces gens-là, ce sont des êtres humains, non pas un animal à qui on donne un coup de pied. Les organisateurs profitent également de l'occasion pour énoncer des revendications à l'intention du gouvernement provincial. Surtout que le Québec se prépare à adopter justement une politique portant sur l'itinérance. Pour nous, c'est très important que la nouvelle politique en itinérance prenne en considération les besoins locaux. Puis c'est important aussi pour nous que la politique en itinérance réaffirme la notion de droit. Qu'on pense à droit de cité, droit au logement, droit au revenu décent, droit à l'éducation et droit à un réseau d'aide et de solidarité. Pour nous, c'est très important que ces droits-là fassent partie de la politique. William Lavasseur pour Estrieplus à Sherbrooke.